Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Femme, la Célu Genre du Ministère de la Culture a tenu aujourd'hui une conférence sur le thème « L'apport du genre à la culture » au monument de la Renaissance africaine. Fati Tchaoulaï Diop, coordonnatrice de la Célu Genre du Ministère de la Culture et présidente du comité technique, est revenue sur le sens de cette journée. Nous sommes dans le contexte du mois de la femme. Alors, à l'instar de toute la communauté internationale, le Sénégal a célébré le 8 mars la Journée de la Femme. Et nous, pour répondre justement à la directive du président de la République et avec les orientations du ministère de la Femme, nous aussi, nous avons saisi la balle au rebond pour justement organiser le 14 aujourd'hui au monument de la Renaissance, notre Journée de la Femme au niveau du ministère de la Culture. Le choix du thème a pour objectif de démontrer la complémentarité existante entre l'homme et la femme, confie-t-elle ? Vous savez que le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, a annoncé déjà les couleurs avec la thématique nationale qui a fait un focus sur le leadership féminin. Alors nous, c'est en ce sens que nous nous sommes rangés dans cette optique en faisant également un choix sur l'apport du genre à la culture. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'apport du genre, on sous-entend, bien entendu, qu'il y a un leadership qui est là, un leadership, je dirais, pas seulement de la femme, mais de l'homme également. Donc, en nomment, un leadership du genre. Vous voyez, lorsqu'on parle d'apport, c'est-à-dire que ce genre d'événement permet de mettre en branle un cadre d'échange et surtout d'éclosion du leadership au niveau du ministère de la Culture. Président de la manifestation, le ministre de la Culture, Abdoulatif Koulibari, fustige les droits des femmes qui sont bafouées. Lors de la cérémonie de validation de la lettre de politique sectorielle, nous avions ensemble décidé de célébrer cette belle journée. Évidemment, nous aurions souhaité la faire le 8 mars précisément. Ce jour qui a été choisi par la communauté internationale, non pas pour célébrer la femme en tant qu'être humain, mais plutôt la célébrer en tant que sujet et porteur de droits fondamentaux. Porteur de droits fondamentaux qui n'ont pas été malheureusement toujours respectés. Quelle tragédie ! Que la partie la plus importante d'autres communautés n'ait pas été toujours reconnue dans ses droits fondamentaux, consacrées, reconnues, et j'allais même dire sacralisées. Tel n'a pas été toujours le cas, et c'est la raison pour laquelle la communauté internationale nous appelle comme pour rappeler à la conscience de l'humanité. Qu'on serait organisé un développement harmonieux, un développement parfait de nos sociétés, j'allais dire, si on se permet, se donne le luxe tragique de laisser plus de la moitié de notre communauté en dehors du procès qui nous conduit au développement de nos nations. Le mois de mars, au mois de la femme, raison pour laquelle chaque jour on célèbre la femme, et ceci montre l'importance de la femme dans le monde.